Mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Hassan Steyer, directeur général de HUM. HUM qui est désorbé membre du réseau international canadien LCI Éducation. Au nom de toute l'équipe de HUM, je suis très heureux de vous accueillir, aussi nombreux, et je vous remercie pour votre présence virtuelle. Si nous sommes réunis ici ce matin sur Teams, c'est bien à l'occasion du lancement de notre chère université citoyenne, El Jameal Mouatena, proposé par la Fondation HUM et ce, pour notre 24e édition de l'année universitaire 2020-2021. Eh oui, 24 ans, bientôt un quart de siècle. Je vais saisir cette opportunité pour rappeler brièvement au nouveau, parmi vous, le concept de l'université citoyenne. En fait, l'université citoyenne tire ses origines dans les pratiques universitaires ancestrales et dans sa mission première qui est celle de la diffusion de la connaissance au grand nombre. Al-Qarawiyin étant un exemple typique pour le cas du Maroc. L'université citoyenne proposée par la Fondation HUM, c'est un ensemble de cours, neuf séminaires étalés sur les mois de janvier, février et mars, sur des thématiques pluridisciplinaires, management, économie, vie politique, droits humains ou encore pensée et société. D'habitude, nous organisons huit cycles différents que nous faisons sur huit villes marocaines et simultanément. Aujourd'hui, en temps de pandémie, nous n'avons pas pu organiser l'université citoyenne physiquement, alors nous l'avons quand même proposé en ligne. Les séminaires sont ouverts à tous, gratuitement, sans condition d'âge et sans aucun prérequis. Ils sont dispensés par des experts et des personnalités de renom, nationaux et internationaux et notre programme 2021, vous avez pu le constater, est réellement varié et de très haut niveau. Il faut savoir qu'une attestation d'auditeur est remise aux participants qui assistent à plus de 80% des séminaires, c'est-à-dire à au moins sept séminaires sur les neufs. Vous avez donc droit à deux absences maximum si vous voulez obtenir le certificat d'auditeur. Mon collègue Mehdi Bouhsina prendra tout à l'heure la parole pour vous expliquer comment l'assiduité va être contrôlée sur Teams. Eh oui, on est à HEM, il faut être assidu. Du moins pour ceux qui veulent obtenir le certificat d'auditeur. Les autres participants qui n'y tiennent pas forcément sont les bienvenus pour n'assister qu'aux séminaires qu'ils veulent, qui les intéressent. Mouhmehmeb Bouhkoum dans tous les cas. Alors, lorsque je dis cette année nous n'avons pas pu organiser l'université citoyenne physiquement et que nous avons dû l'organiser en ligne, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. En effet, le online se révèle être également une magnifique opportunité puisque nous avons pu atteindre des personnes qui n'auraient jamais pu bénéficier des séminaires de l'université citoyenne si ceci n'était pas en ligne. Nous avons ainsi eu plus de 10 800 inscrits. Oui, un record venu de toutes les villes du Maroc, même les plus éloignées, mais également de Tunisie, d'Algérie, de Burkina Faso, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et de bien d'autres pays encore. Nous devons avouer qu'Internet permet quand même une formidable possibilité de partage des connaissances. Notre cycle de cette année sera modéré par notre cher collègue Mehdi Bouhsina, responsable communication et admission de HEM Rabat. Il vous accompagnera tout au long de ce cycle et il se chargera donc de vous présenter aujourd'hui notre premier invité de marque, Mme Nadia Bonossi. Merci Mehdi d'avoir accepté de nous accompagner cette année. Au nom de tous les collègues de HEM, je souhaite une fois de plus la bienvenue à tous nos auditeurs de l'Université citoyenne édition 2021, qu'ils soient du Maroc, d'Afrique en général ou d'ailleurs. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne année 2021, pleine de santé d'abord, de sérénité, mais aussi pleine de connaissances et de nouveaux apprentissages. Je vous souhaite un très bon séminaire et je passe la parole à mon ami Mehdi Bouhsina. Merci M. Saïr, merci pour votre mot d'ouverture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 24e édition de l'Université citoyenne. Je me présente, je suis Mehdi Bouhsina, je suis responsable communication et admission à HEM et c'est un réel honneur pour moi d'animer ce premier séminaire à l'Université citoyenne en ligne. Nous prouvons aujourd'hui que le savoir n'a aucun frein. Rien ne nous empêchera de continuer à apprendre en même temps et en temps de pandémie, d'où le fait de se réunir paraît être un luxe inatteignable. Avant d'introduire notre chère intervenante, je souhaiterais prendre un petit moment pour vous rappeler que l'Université citoyenne est certifiante pour les personnes ayant assisté à plus de 80% des séminaires, soit 7 sur 9 des cours dispensés. Alors pour les anciens combattants présents parmi nous, habitués à l'Université citoyenne en présentiel, vous aviez l'habitude de marquer votre présence avant de rejoindre la salle. Cette année, exceptionnellement, et vu que nous n'avons pas vraiment le choix, je vous enverrai un lien pour confirmer votre présence juste avant le début du débat. Alors je vous invite alors à rester branchés jusqu'à ce que je vous envoie le lien de confirmation. Il est très important de le remplir afin que nous puissions nous assurer de votre présence et de pouvoir préparer justement vos certificats à la fin du séminaire. Alors comme l'a souligné M. Saïr, nous entamons notre premier séminaire de l'axe institution et vie politique. Nous avons l'immense honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Mme Nadia Brnozzi, donc titulaire d'un doctorat d'État en droit public, et les professeurs de droit constitutionnel à l'ENA, où elle assure également la direction de l'ISA. Elle est également professeur invité dans les facultés de droit des universités de Montpellier et d'Aix-en-Provence, en France et de Tunis. Elle est également vice-présidente de l'Académie internationale de droit constitutionnel et membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit constitutionnel. Elle est également membre fondateur de l'Association marocaine de droit constitutionnel et de l'Association marocaine de sciences politiques. Elle est aussi membre du comité de rédaction de la Revue française de droit constitutionnel, périodique auquel elle a contribué par des articles portant sur le Conseil constitutionnel ou les groupes parlementaires au Maroc. Alors, ces recherches s'inscrivent autour des rapports entre État et droit dans les sociétés en transition. Donc, dans ce sens, elle s'intéresse tout particulièrement à la notion d'État de droit et celle de justice constitutionnelle en question de représentation à la problématique de la réforme constitutionnelle, à l'implémentation des droits fondamentaux à l'histoire du processus électoral marocain ou encore à la place de la femme dans le paysage politique marocain. Alors, son angle d'approche privilégie l'étude de la jurisprudence et celle de la pratique du droit. Elle a été un membre très actif de la Commission royale qui a rédigé la constitution de 2011. Alors, aujourd'hui, la constitution fête ses 20 ans et c'est le sujet de notre séminaire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Madame Brunossi, la parole est à vous. Merci, Monsieur Boussdina. Juste préciser que j'étais professeure à l'École nationale d'administration ELISA pendant de très longues années. J'ai pu faire mes armes là-bas. Maintenant, je suis beaucoup plus enseignante et formatrice au sein de la haute fonction publique. Monsieur Sayer, directeur général du groupe HEM. Monsieur Boussdina, responsable communication et admission. Mesdames et messieurs du Maroc qui nous écoutez, mais aussi mesdames et messieurs d'ailleurs que je salue. Je remercie vivement la Fondation HEM de m'avoir invitée à son cycle de conférences citoyennes. Et je la félicite également d'avoir devancé cet événement parce que, comme vous le savez tous, cette année 2011 est l'année anniversaire de la Constitution 2021, pardon, c'est l'anniversaire de la Constitution de 2011. Et j'imagine qu'il y aura toute une série de conférences et de débats qui vont tourner autour du constat, de l'évaluation et du bilan et de l'application de cette Constitution. Je voudrais dire d'abord que ce n'est pas un exercice tout à fait simple à cause de la distanciation brechtienne qu'il faut avoir loin des points de vue idéologiques et loin des critiques à l'emporte-pièce. Mais en même temps, c'est un exercice intéressant parce que j'ai eu le bonheur d'avoir participé à la commission consultative pour la révision de la Constitution. Donc, mon point de vue peut être intéressant entre le fait de ce qui avait été écrit au moment de cette CCRC et au moment des arbitrages finaux. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais on va prendre ce risque en 45 minutes d'essayer de voir comment cette Constitution a été appliquée, comment on peut l'évaluer, tout en sachant, bien entendu, qu'on ne peut pas balayer l'ensemble de la loi fondamentale et qu'on va se limiter à certains morceaux constitutionnels que nous avons jugés et estimés cruciaux. Je voudrais signaler au préalable que c'est une Constitution qui a été écrite en trois mois et demi. Donc, évidemment, pour l'observateur et pour celui qui aime la chose publique, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a, au-delà de son aspect intéressant et des avancées significatives qu'elle a amorcées, que c'est une Constitution où il y a quelques zones d'ombre, une Constitution où il y a des limites, une Constitution où il y a des ambiguïtés et des hésitations. Et ceci est dû à trois éléments. D'abord, le timing. En trois mois et demi, c'est difficile de faire une Constitution parfaite. Et de toute façon, c'est une œuvre humaine, donc la perfection n'est pas là. Et c'est une Constitution qui a aussi des hésitations parce qu'il y avait des réflexes identitaires qui étaient prégnants. Et il y avait aussi une troisième raison, c'est qu'il fallait trouver un consensus. C'est comme vous le savez, la recherche du consensus, on appelle ça un consensus mou, elle annule le consensus mou, il annule finalement le débat démocratique et il rend une Constitution qui a finalement, la Constitution devient une réponse juridique à des préoccupations politiques qui ont des projets de société radicalement différents parfois. Et donc, ce qui fait que dans la Constitution, vous allez trouver des dispositions qui disent en même temps quelque chose et qui la neutralisent parce que justement, il fallait trouver, il fallait que la Constitution, que tout le monde puisse s'y trouver. Alors, je voudrais dans une approche d'abord introductive, signaler quatre points. Quel était le contexte de 2011 ? Quel est le contexte actuel ? Quelles sont les retombées ? Et quel est le contenu de la Constitution de 2011 ? Avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous rappelle que je suis encore dans le préambule d'Ibeja, pré-légomène, introduction. Introduction qui vient d'un mot introductaré, c'est-à-dire conduire à l'intérieur. Donc, je vous prendrai pendant ce moment pour vous conduire à l'intérieur de deux parties qu'on verra tout à l'heure. Mais en attendant, on va faire une pause sur un point introductif. Alors, le contexte d'alors, il faut rappeler que c'est une Constitution qui a été révisée dans le sillage du printemps arabe et du mouvement du 20 février. Et pourquoi c'est important de souligner le printemps arabe ? Je le mets entre guillemets parce qu'évidemment, il y a plusieurs débats sur cette notion de printemps arabe. Parce qu'il y a eu des rapports très intéressants, comme le rapport de l'instance Équité et Réconciliation et le rapport sur le cinquantenaire qui ont demandé une révision constitutionnelle et cette révision n'a pas eu lieu. Donc, les rapports du cinquantenaire et de l'IER ont fait une demande de révision constitutionnelle dans un sens de la démocratisation du régime. Ça n'a pas eu lieu. Par contre, et puis je n'oublie pas aussi que les partis politiques aussi ont fait des mémorandums en 90, en 91, en 95, des mémorandums de la Coutela, pour redéfinir un petit peu le champ constitutionnel, limiter les pouvoirs du roi et qu'il y ait un meilleur équilibre des pouvoirs. Ça n'a pas eu de réponse. Par contre, en 2011, le printemps arabe, donc, il a été un détonateur. On peut dire que la demande démocratique, à ce moment-là, en 2011, une demande démocratique qui était visible à la fois dans les manifestations, éclosion des manifestations, 50 manifestations par jour au Maroc. Cette demande démocratique était aussi visible au moment des auditions, parce que dans la commission pour la révision de la constitution, la société civile, elle a été écoutée. Et aussi, nous avons reçu à l'époque près de 200 mémorandums. Cette demande démocratique, elle était donc visible et audible et transmissible, mais elle allait dans trois directions principales. On peut résumer l'ensemble des slogans et l'ensemble des mémorandums dans trois directions. D'abord, une demande liée à la nature du régime politique. Soit on demandait de déconstruire le régime politique et une reconstruction d'un régime politique qui allait plus dans un régime de monarchie parlementaire, plus équilibré, où il y a plus de séparation des pouvoirs. La deuxième demande, c'est une demande qui allait vers la moralisation de la vie publique. Et la troisième demande, elle allait vers une quête de dignité, c'est-à-dire une consécration, une demande vis-à-vis des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux, et aussi les droits des justiciables. Il faut souligner également le rôle très important joué par la société civile. D'après le HCP, le Maroc dispose d'à peu près 45 000 associations et ONG. Il y a des chiffres officiels qui vont bien plus que cela. Et il faut retenir aussi que les demandes des manifestations, si on veut les serrier par pourcentage, on va se rendre compte que 42 % de la demande des slogans a été pour le travail, 7 % pour le logement, 6 % contre la marginalisation, 5 % seulement sur les réformes politiques, 4 % solidarité avec autrui et 3 % les questions d'insécurité. Il faut dire que cette période du printemps arabe au Maroc, il y avait une éclosion de la culture, de la participation, facilité, bien entendu, par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Rappelez aussi qu'en 2011, le chef de l'État a bien entendu et bien compris ce mouvement, le mouvement du 20 février, le printemps arabe, la demande démocratique, les manifestations dans les rues, et donc il y a eu la révision de la Constitution, précédée de ce fameux discours royal du 9 mars, qui avait un petit peu tracé les sept axes stratégiques pour un développement politique au Maroc. Ça, c'était le contexte de 2011. Mais quel est le contexte actuel ? Le contexte actuel, on est à la veille des élections législatives, on est en plein état d'urgence sanitaire, on est en attente des résultats de la Commission nationale pour un nouveau modèle de développement, il y a un regain d'unité nationale autour de la question de l'intégrité territoriale, et ça va être, c'est cette année, l'anniversaire de la Constitution. Donc c'est le moment où certains, et même beaucoup, se posent même la question de sa révision, il s'agit de revoir un peu les dispositions de la Constitution, et dans le contexte actuel, il faut aussi noter que la société civile est en pleine effervescence au niveau des libertés individuelles et au niveau de l'égalité homme-femme et au niveau de la gouvernance en général. Il y a eu, dernièrement, depuis quelque temps, des atteintes aux libertés individuelles qui n'auraient pas pris les mêmes dimensions nationales et internationales avant 2011. Aujourd'hui, elles sont d'autant plus problématiques que la Constitution de 2011 consacre un tiers des articles aux droits de l'homme, alors qu'au niveau de l'application et de l'applicabilité, il y a des problèmes. Alors vous allez me poser, mais pourquoi ? Quelle est la réponse ? Quel est le début de signification ? Mais c'est que tout simplement la Constitution, elle a été votée, mais les lois, le code pénal, le statut général de la fonction publique et l'ensemble des lois et des dispositions qui sont en dessous de la Constitution infraconstitutionnelle, en l'occurrence, elles n'ont pas été harmonisées avec les nouvelles dispositions de la Constitution. Et donc, comme avant, on va noter que l'individu au Maroc, il a du mal à émerger et continue à être corseté dans une société qui l'emprisonne. Il y a un autre malentendu qu'il faudrait lever. Et ça, ça se passe aussi en Algérie, ça se passe aussi en Tunisie, ça s'est passé en Égypte notamment. Après les révisions constitutionnelles, il y a le moment des élections. Et les gens se posent la question de savoir comment ça se fait et qu'au moment des constitutions, il y avait des slogans importants, intéressants, revendicatifs, etc. Et au niveau des constitutions, on donne des élections qui donnent des majorités conservatrices. Et ça, l'histoire a montré, l'histoire mondiale a montré à plusieurs reprises que le temps de la révolution n'est pas le même que le temps de l'élection. Quand on prend et on met des slogans et qu'on manifeste, on demande une chose, mais quand on met son bulletin dans l'urne, c'est une autre personne qui s'exprime parce qu'il y a les partis politiques, parce qu'il y a l'idéologie, parce qu'il y a etc. Et il y a un autre aussi malentendu qu'il faut lever, c'est que la constitution, contrairement à ce que certains croient, parce qu'au moment du printemps arabe, il y avait un grand enthousiasme pour changer les gouvernants, mais pour changer aussi les constitutions. Et donc même l'objet constitution commençait à devenir important. Il y a eu une appropriation de la notion de constitution qui était un petit peu éloignée, abstraite. Tout le monde commençait à parler de constitution. Mais après les constitutions, il y avait un désenchantement, comme un effet d'interrogation. Et bien parce que les personnes, au moment des manifestations, pensaient qu'avec une nouvelle constitution, les problèmes socio-économiques allaient être réglés. Or la constitution, c'est le cadre juridique, mais le reste, c'est les politiques publiques qui s'en occupent. Et donc ce désenchantement constitutionnel post-révision, c'est ce que Albert Camus a appelé la gueule de bois historique. Sauf qu'après les réformes et les bouleversements, il n'y a pas d'aspirine pour gérer ces gueules de bois historiques. Donc ça, c'est quelques malentendus qu'il fallait que je règle avec vous. Contexte de 2011, contexte actuel, dix ans après. Quelle retombée ? Quand la constitution a été votée, il y a eu un effet de soufflé. Si on prend la métaphore gastronomique. Et si on prend une métaphore un peu plus agressive, il y a eu un effet de pompier. C'est-à-dire que la tension a baissé. La tension a baissé, mais je voudrais que vous reteniez une chose. C'est que la constitution de 2011, avec ses avancées significatives au niveau des droits et libertés, et ses avancées au niveau de la répartition des pouvoirs, et ses avancées au niveau de la démocratie participative, elle, elle a changé, mais la culture et les élites, ce sont la culture et les élites d'hier. Donc c'est une constitution, ça va nous aider pour le débat, c'est une constitution qui va être appliquée avec les élites et la culture d'hier. Maintenant, que penser du contenu de la constitution ? Alors, les sceptiques vont dire, rien n'a changé, c'est une constitution de la continuité. Et même les sceptiques vont aller encore plus loin en disant qu'il y a eu même un accroissement des pouvoirs du chef de l'État. Ceux qui sont moins sceptiques vont dire, c'est une constitution qui a des ruptures, c'est une constitution où des pistes ont été ouvertes de manière irréversible. Adla Saif dit même que c'est une constitution où on est sorti du despotisme. En fait, c'est l'application de la constitution qui va trancher s'il y a un autre système ou si on est retourné au mode de gouvernance classique. Comment on peut évaluer ? Comment on va faire cette applicabilité ? Avec quel indicateur mesurer le degré d'application ? Quid de la distance entre la promesse et la réalité ? Avant de rentrer et d'essayer de donner quelques éléments de réponse, juste rappeler que toute constitution est répartie en deux blocs. Il y a un bloc des droits de l'homme, qu'on appelle aussi les droits fondamentaux, les droits et libertés, et un bloc qui concerne les institutions et la répartition des pouvoirs. C'est comme si on allait avoir une constitution sociale qui s'occupe de vous et de moi, et une constitution institutionnelle qui s'occupe du roi, du gouvernement, du conseil supérieur, de la magistrature. Alors, la constitution sociale, c'est-à-dire celle qui concerne les droits fondamentaux, Georges Burdeau appelle ça l'ordre social désirable, Alexis de Tocqueville appelle ça, je trouve la phrase intéressante, l'insatiable dynamique démocratique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'égalité, on a besoin de liberté, etc., mais quelque part, on est toujours dans une situation d'insatiété. Alors, une pause, on va faire maintenant une pause sur la mise en œuvre de la Constitution, sur son application, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne pourra pas cibler l'ensemble de la Constitution, donc on va viser l'insatiable dynamique démocratique avec quelques droits fondamentaux, et on va viser le deuxième point sur lequel on a parlé tout à l'heure un petit peu en off, deuxième point qui sera la gouvernance. Donc, deux points. Un, l'insatiable dynamique démocratique, et en deuxième point, en deuxième partie, la gouvernance. Sur le premier point, l'insatiable dynamique démocratique. La loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, on l'appelle comme ça, on appelle la loi fondamentale, la norme fondamentale, la Constitution, ou en latin, l'ex supérieur. La loi fondamentale a d'emblée répondu à cette insatiable dynamique démocratique, parce que le tiers de la Constitution, c'est-à-dire 60 articles, sont dédiés aux droits fondamentaux. Quel était le principe de 2011 ? C'était la recherche d'une Constitution inclusive, participative, et intégrationniste. Quel était le souci exact en 2011 ? On voulait pallier à quoi ? On voulait remédier à quoi ? On voulait ne pas exclure. Il fallait inclure, rassembler, unir, souder, mettre ensemble, créer de la confiance, réparer, certains même ont parlé de réparation communautaire, donner des droits à ceux qui en ont été privés, et lutter contre toute forme de discrimination. En fait, on dit que dans une Constitution, il y a les droits du citoyen et les droits de l'homme situé. Les droits du citoyen, c'est les droits du citoyen interchangeable, c'est-à-dire à tous et toutes. Et l'homme situé, c'est l'homme qui est situé par rapport aux catégories auxquelles il appartient. Et là, la Constitution marocaine a innové. Donner des droits et reconnaître la langue et la culture amazir, la langue et la culture hasani, l'affluent hébraïque dans l'identité nationale, les droits de la femme. Il y a au moins 16 dispositions qui sont dédiées aux droits des femmes. La jeunesse, les personnes en besoin spécifique, les résidents marocains à l'étranger. Même les étrangers peuvent, pour les élections locales, être électeurs, et même ils peuvent soulever une exception d'inconstitutionnalité devant un juge lorsque leurs droits sont spoliés. Les enfants, abstraction faite de leur situation familiale, et le Maroc s'est engagé à ce que les conventions internationales soient supérieures à la législation interne. Dix ans après, que dire de cette charte des droits à liberté ? Eh bien là, il y a trois réponses. On nous a demandé de réfléchir sur dix ans après, au niveau des droits fondamentaux que je viens de citer. Quid de l'applicabilité ? Là, j'aurai trois réponses. Une ambiguïté rédactionnelle régressive. Ça veut dire que si on révise la Constitution, il y a des choses à clarifier. Deux, un législateur qui ne tient pas ses promesses, qui ne tient pas les promesses du constituant, pardon, et un retard désolant au niveau de la mise en œuvre des instances constitutionnelles indépendantes en charge des droits fondamentaux. Premier point, l'ambiguïté rédactionnelle. La Constitution, pour ceux qui aiment la géologie, la Constitution va nous offrir l'aspect d'un objet ou d'un sédiment composite, hybride, métissé, parce qu'à force de tendre vers le consensus entre les différents courants politiques, le souffle universaliste de la Constitution au départ a été altéré par des dispositions qui le neutralisent. Prenons trois ou quatre points. La supériorité des conventions internationales sur le droit interne et l'égalité des sexes en matière civile ont constitué des acquis fondamentaux de la Constitution de 2011. Pour autant, de tels acquis vont être accompagnés de références apparemment bénignes, apparemment normales, telles que les constantes de la nation ou l'identité nationale immuable. Je comprends que toute nation ait son identité nationale, son bloc de légitimité, son atavisme, ses sources, ses valeurs, mais emprisonner une société dans une identité nationale immuable, voilà qu'il est songeur. Ainsi, la supériorité des conventions internationales va être consacrée sauf en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il va y avoir la supériorité des conventions internationales sur les lois, si ça concerne la tomate ou les pêches ou ailleurs, supériorité des conventions internationales sur le droit interne. Mais si ça touche le droit successoral, l'héritage ou les libertés individuelles qui sont gérées par le code pénal, il n'y a plus de supériorité des conventions internationales puisque la Constitution dit supériorité des conventions internationales, il faut que la convention soit publiée, c'est normal, ratifiée, c'est normal, mais il faut, ce qui a été ajouté et qui neutralise la supériorité, il ne faut pas que ça heurte l'identité nationale immuable. En fait, c'est comme si la commission consultative de la révision constitutionnelle, c'est comme si elle avait été perçue comme laïcisante, athée, séculière, et alors au niveau des arbitrages à la dernière minute, il y a eu une surabondance de dispositions identitaires. Juste un chiffre, parce que les chiffres sont importants, Lénine disait les faits sont têtus, mais il faut dire que les chiffres sont têtus. Les constitutions précédentes au Maroc disposaient de quatre références à la religion. La Constitution marocaine en comporte 19. Point à éclaircir. quand l'article 1er de la Constitution nous dit « Voici les constantes nationales ». Il y en a quatre. Le choix démocratique, l'unité nationale avec ses différents affluents, la monarchie constitutionnelle et la religion musulmane modérée. La balle est dans le camp du juge. Si on se trouve devant un juge traditionnaliste ou culturaliste, il ne va regarder que ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a parlé de pas égalité homme-femme, quand on a dit supériorité. Je vais prendre un exemple plus simple pour que ce soit clair. Si on prend par exemple l'article 19 de la Constitution. L'article 19 de la Constitution dit « L'homme et la femme sont égaux dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux conformément à la Constitution, conformément au pacte, conformément aux constantes de la nation et conformément aux lois du royaume ». Si on a un juge culturaliste et traditionnaliste, il va juger l'égalité homme-femme en ne regardant qu'une seule chose parce qu'il va être à l'aise en regardant les lois du royaume et à la limite aussi les constantes de la nation qu'il va interpréter à sa manière. Par contre, si on a un juge moins traditionnaliste et plus progressiste, il va regarder l'égalité homme-femme dans une posture d'Ijtihad en regardant seulement la conformité par rapport à la Constitution et la conformité par rapport aux pactes internationaux signés et ratifiés par le Maroc. Un autre exemple. Imaginons une requérante devant le juge et qui va dire au juge que la loi sur les successions au Maroc, qui fait hériter la moitié la femme qu'un homme, c'est une loi qui est contraire au principe de non-discrimination qui est écrit dans la Constitution. Mais le juge, il va être encore très à l'aise pour lui dire que, sans l'appréciation de l'égalité en matière civile, s'entend conformément à la Constitution, mais elle s'entend aussi conformément aux lois du royaume, c'est-à-dire s'entend conformément au code du succès oral actuel en vigueur. Cette attitude de prudence, de politique de petits pas, de oui mais, va être visible à plusieurs niveaux. La Constitution marocaine n'écrit pas l'abolition de la peine de mort, mais consacre le droit à la vie. Ce qui est déjà une proposition pour une réflexion sur la peine de mort, mais la peine de mort n'est pas consacrée dans la Constitution, bien que, quand on dit que la Constitution consacre le droit à la vie, c'est un départ fondamental pour protéger, pour aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais ce n'est pas dit expressément. Je reviens au consensualisme et au gradualisme de tout à l'heure. On ne parle pas évidemment de l'avortement, mais on dit que l'État doit protéger la santé et la vulnérabilité de certaines femmes et de certaines mères. Donc il y a aussi une ouverture pour l'ouvertement, mais elle n'est pas ferme. La liberté de conscience a disparu de la Constitution, mais on n'est pas complètement désemparé, puisque la Constitution, elle a gardé la liberté de penser et le principe de non-discrimination en raison de la croyance. Donc, voilà le premier point au niveau de l'applicabilité, au niveau de l'ambiguïté rédactionnelle. Maintenant, la mise en œuvre par les lois organiques. Comme vous le savez, la Constitution, c'est une charte. D'ailleurs, les constitutions sont courtes. Le Code civil et le Code pénal sont des codes où il y a des milliers d'articles. Les constitutions, ça ne dépasse pas une centaine, voire deux cents, comme au Maroc, 180. Donc, les constitutions, comme elles sont courtes, elles ont besoin d'être complétées par ce qu'on appelle les lois organiques et les lois ordinaires. Et donc, les lois organiques et les lois ordinaires vont fixer l'organisation des institutions et elles vont réglementer aussi la mise en œuvre des droits et libertés. Et à ce niveau, au Maroc, la Constitution marocaine a la renvoyée à 22 lois organiques. Quand on analyse ces lois organiques et ces lois ordinaires, on réfléchit à l'option assemblée constituante. Si on avait eu une assemblée constituante au Maroc au lieu du plébiscite constituant, je ne sais pas si on aurait eu de très bons résultats. parce que finalement, le législateur, avec ses 22 lois organiques et puis le même chiffre pour les lois ordinaires, il complète la Constitution. Et en fait, quand il complète et il précise la Constitution, il joue aussi le rôle d'une assemblée constituante de fait, une assemblée constituante silencieuse. Eh bien, quand on observe le contenu des lois organiques, notamment, deux que j'ai en tête, la loi organique relative à la Chambre des représentants. La Constitution parle de parité au niveau de la mise en œuvre. On a 60 femmes au Parlement. Bien sûr, on a ajouté 30 jeunes qui sont devenus 30 jeunes femmes et hommes. Aujourd'hui, on a 20 % de représentativité des femmes au Parlement. La Constitution a prévu une parité. La loi organique est descendue en dessous de la parité. Deuxième exemple. La loi organique, la Constitution parle pour les Marocains résidant à l'étranger d'un vote effectif auprès de leur département. La loi organique, elle a changé ça dans un vote par procuration, ce qui, pour les dernières élections législatives, ça a été un camouflet pour le gouvernement marocain. Il y a eu seulement deux votes par procuration. et les prétextes logistiques comme quoi c'est difficile d'avoir des circonscriptions à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, ce sont ces raisons, ces prétextes logistiques n'ont plus de raison d'être puisque, en droit comparé, des pays comme la Tunisie donnent la possibilité à leurs ressortissants à l'étranger de voter pour les élections locales. La mise en œuvre donc par les lois organiques. La loi organique sur l'exception d'inconstitutionnalité, c'est une loi qui permet à tout individu devant la justice de dire « la loi que vous voulez m'appliquer est contraire à mes droits fondamentaux ». Et à ce moment-là, la Cour constitutionnelle va juger et si elle trouve que cette loi est effectivement contraire à vos droits fondamentaux, cette loi est abrogée et vous êtes libérés. Eh bien, cette loi sur l'exception d'inconstitutionnalité jusqu'à présent, elle n'a pas encore été votée. La loi relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre les discriminations qu'on appelle la PALD. Le constituant a voulu que cette loi, que cette autorité soit une instance, d'ailleurs, il l'a appelée autorité solta. Il a voulu en faire une autorité qui a beaucoup de pouvoir et qui pourrait remédier à la question d'égalité homme-femme. Eh bien, le législateur ordinaire et non pas organique en a fait une coquille juridique vide, loin des critères de Paris et qui n'est absolument pas indépendante. Et sur les dix instances constitutionnelles indépendantes, il faudrait rappeler que cinq sont en attente d'installation. l'autorité pour la parité n'est pas encore installée. Le conseil de la famille et de l'enfance n'est pas encore institué. Le conseil des langues n'est pas encore institué. Le conseil de la jeunesse et de l'action associative non plus. Et le conseil supérieur de l'éducation, j'ai eu aussi le bonheur d'être membre dans le dernier mandat. Ça fait un an ou un an et demi qu'il n'a pas encore été renouvelé. Voici, mesdames et messieurs, quelques éléments pour montrer comment l'insatiable dynamique démocratique a été au niveau de sa mise en œuvre altérée. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire au niveau de la majorité, au niveau des relations entre les pouvoirs publics, au niveau de la redevabilité, au niveau de la nomination du chef du gouvernement. Et là, je sais que je suis attendue sur le fameux article 47, donc on en parlera bien évidemment. Au niveau de la gouvernance, là, je vous propose aussi trois points qui me semblent importants. L'article 47, le pouvoir de nomination et la démocratie participative. Alors, le premier point, les tribulations de l'article 47. Vous savez, les manifestants en 2011 réclamaient une monarchie parlementaire. La monarchie parlementaire n'a pas, on n'est pas encore dans une monarchie parlementaire. Moi, je pourrais dire qu'on est en voie d'une parlementarisation du régime. Et à quel niveau on peut juger qu'on est dans une en voie de parlementarisation du régime ? Parce que le domaine de la loi a été élargi, parce qu'on a un véritable statut pour l'opposition, parce qu'on a un gouvernement responsable uniquement devant le Parlement, c'est-à-dire que si le roi est mécontent du gouvernement, il n'a que le choix difficile de la dissolution, parce que le roi ne peut démettre un gouvernement que si le gouvernement est mis en minorité ou si le gouvernement démissionne. Donc ça, c'est important. Et toujours comme élément de la voie de la parlementarisation, on a un chef de gouvernement, M. Sérgio Thinlet-Mani, qui est quasi élu, puisque l'article 47 de la Constitution enjoint le roi de désigner le chef du gouvernement parmi le parti arrivé en tête des élections et au vu des résultats. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu une crise institutionnelle qui était due à la recherche d'une coalition introuvable après les élections qui ont eu dernièrement. Alors là, je pense qu'il faut que je vous lise très, très rapidement une partie du communiqué royal, parce que c'est sur cette base du communiqué royal que M. Sérgio Thinlet-Mani a été désigné. Alors, le communiqué royal dit la chose suivante. En se basant sur sa qualité de garant de la Constitution et de la bonne marche des institutions et de défenseur des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens, que le roi est intervenu pour mettre fin à une crise due à la recherche d'une coalition introuvable en appelant au poste de chef du gouvernement une autre personnalité du PJD en la personne de M. Sérgio Thinlet-Mani. Le communiqué est à lui-même un excellent exercice pour qui s'intéresse à la chose publique dans la mesure où il rappelle le périmètre et l'étendue du pouvoir d'arbitrage que le roi détient de par la lettre de la Constitution et de par l'esprit aussi de la Constitution. Il va sans dire que cet article a suscité beaucoup de remous, plusieurs réactions de la part des constitutionnalistes notamment et a provoqué plusieurs débats. Alors, à ce niveau, en discutant avec mes collègues constitutionnalistes d'ici ou d'ailleurs, on pourrait aller vers les deux pistes suivantes parce que la Constitution en conditionnant la nomination du chef du gouvernement à sa position de partie numéro 1 des élections et au vu des résultats a fermé une porte mais n'a pas ouvert de fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a eu une condition mais si cette condition venait à ne pas être remplie, on ne voyait pas quel était le plan B pour être plus rapide. Et à ce niveau, on a deux pistes comme je viens de dire tout à l'heure. Soit il faut conditionner, soit il ne fallait pas conditionner. Alors, je prends le deuxième point. Soit la Constitution ne devait rien dire, dire tout simplement le roi nomme le chef du gouvernement et nomme le gouvernement sur proposition du premier ministre, du chef du gouvernement. Soit la Constitution ne devait rien dire et ne posait aucune condition. Et à ce moment-là, c'est au chef du gouvernement désigné de réussir à trouver des alliances, sachant que le roi va désigner soit une personne du parti majoritaire, soit d'une personne suffisamment légitime. Mais dans les deux cas, il faudra qu'ils choisissent quelqu'un qui va arriver à trouver la majorité au moment de l'investiture auprès de la Chambre des représentants. Donc, le premier cas, c'est, comme en France et comme dans d'autres pays qui ne sont pas des mauvais élèves au niveau démocratique, il y a plein de pays qui ne précisent pas que le chef du gouvernement doit être, qui ne précisent pas la conditionnalité de la désignation du chef du gouvernement. Donc, premier point, ne rien dire et laisser le chef de l'État désigner de fait quelqu'un de la majorité ou bien une personnalité suffisamment consensuelle à charge pour ces deux personnes d'aller chercher une majorité auprès de la Chambre des représentants. On a eu le cas du gouvernement de l'U-SFI, on a eu le gouvernement d'Abbezle-Fessi et on a eu le gouvernement de Dresistos qui ont eu tous leur majorité au Parlement et nous n'étions pas dans la Constitution en 2011, donc il n'y avait pas de conditionnalité. Ça, c'est le premier point. Soit, comme aujourd'hui, on met la conditionnalité dans la Constitution, mais à ce moment-là, on prévoit un plan. Si le plan A ne marche pas, on prévoit le plan B, C et D, mais le problème, c'est que dans cette deuxième position, on va prévoir, par exemple, je pense au cas tunisien ou au cas grec, par exemple, on va prévoir le plan A. Si le plan A ne marche pas, on va passer au B et au C et si le B et le C n'arrivent toujours pas à trouver de majorité de coalition, on va vers l'arme qui est difficile et que les chefs d'État n'aiment pas beaucoup utiliser et qui est l'arme de la dissolution. Dans le cas grec et le cas tunisien, c'est-à-dire de passer au plan B, plan C, ou bien le plan D, il y a un hic, comme on dit. Si on prévoit des plans B, C et D, et si le chef d'État pour une raison, une autre, n'est ni à l'aise ni avec le plan B et le plan C, il n'a que le difficile recours à la dissolution qu'il fera. Après dissolution, on aura réélection. Comme la majorité sortante a été victimisée, il y aura une majorité encore plus confortable. Et dans ce cas, plus de marche pour l'interprétation, crise institutionnelle insoluble. Pour terminer, sur le point de l'article 47, je suis d'accord avec vous et avec ceux qui pensent à la modification de l'article 47, toute modification de l'article 47 risque d'être perçue comme une régression. Ça veut dire qu'on va retourner au régime où le chef de l'État nommait qui il voulait. Soit elle va être perçue comme une régression, soit elle va être perçue comme une manipulation, c'est-à-dire on ne veut pas de ce parti qui va être certainement majoritaire, donc on va essayer de faire une manœuvre. En fait, laisser au roi une marge de manœuvre interprétative est intéressante, mais en même temps, si vous mettez un cadre rigide, vous allez épargner le roi de recourir à une interprétation qui risque d'être perçue comme pleine de suspicion. Donc, en fait, ne rien dire pose problème et dire aussi pose problème. Et à ce niveau-là, j'ai encore deux thèses qui vont s'affronter. Soit on a une lecture présidentielle de la Constitution, soit on a une lecture parlementaire de la Constitution. Je vais essayer d'être claire. Premier point, lecture présidentielle. Lecture présidentielle, c'est-à-dire quand on dit présidentielle, ça veut dire une lecture avec des pouvoirs forts au chef de l'État. Et une lecture parlementaire, c'est une lecture avec un chef d'État qui ne gouverne pas et qui règne seulement. Alors, premier point, lecture présidentielle ou présidentialiste. On laisse l'article tel qu'il est et on laisse une marge de manœuvre importante au roi puisque le roi dans son cabinet, le cabinet royal a dit « j'utilise cette prérogative parmi les autres prérogatives que me donne la Constitution dans son esprit et dans sa lettre. Je mise sur la souplesse, la flexibilité, méthode de management nord-américain. Le chef de l'État, il faut qu'il soit à l'aise de choisir avec qui il veut travailler parce qu'on a un exécutif dualiste. Si au sommet de l'État ils s'entendent bien, ça va être mieux pour mener les politiques publiques. Donc ça, d'ailleurs, on a discuté avec la Commission du nouveau mode de développement. Ils vont dans le sens que pour que les politiques publiques marchent bien, il y a intérêt à ce qu'au niveau du sommet de l'État ça se passe bien. Ça, c'est la lecture présidentielle. Laissez l'article 47 tel qu'il est, ne pas le toucher et laissez une marge de manœuvre importante au chef de l'État. L'autre lecture, la lecture parlementaire. Modifiez l'article 47 et ajoutez le plan B, le plan C et le plan D et mettre out l'interprétation. Mais ce deuxième point, il aurait un sens dans un régime parlementaire où le chef de l'État règne et ne gouverne pas. À ce moment-là, il est seulement arbitre et il laisse le plan A, B, C se faire devant lui. Mais dans un régime où le chef de l'État règne et gouverne, il semble que cette deuxième position pose problème. Elle n'est pas à éliminer, mais elle est problématique. Dans les deux cas, les tractations et les marchandages ne seront pas exclus, mais là, on sort du domaine du droit et on rentre dans le domaine de la politique, ce qui ne relève pas de mon exposé. avant-dernier point, le pouvoir de nomination. Vous savez, dans un régime politique, surtout comme celui du Maroc, il y a deux pouvoirs qui sont importants à garder si on veut avoir un exécutif fort. Quand je dis fort, je ne veux pas dire arbitraire, mais un exécutif fort, c'est-à-dire qu'il y a la maîtrise d'un certain nombre de pouvoirs. C'est le domaine religieux et le pouvoir de nomination. Ça, c'est important pour garder la main. Eh bien, la Constitution de 2011 a fait une brèche dans le pouvoir de nomination en donnant au chef du gouvernement une marge de manœuvre très importante dans le pouvoir de nomination. Juste un chiffre. Avant, le roi nommait à peu près à 1200 postes. Aujourd'hui, il nomme à une centaine de postes. Vous me direz, oui, mais il y a les 39 emplois stratégiques qui sont extrêmement importants, mais il y a l'article 92 de la Constitution va conférer au chef du gouvernement des prérogatives en matière de nomination aux emplois civils suivant des critères bien précis. Des critères de transparence, des critères de mérite, des critères de compétence et des critères de parité. Voilà une ouverture intéressante pour la nomination à la haute fonction publique au Maroc. Ce qui fait, on va prendre avant 2011, après 2011. Avant 2011, le chef de l'État nommait presque tout le monde, en tout cas la haute fonction publique. C'était des nominations discrétionnaires avec du bon et du mauvais au niveau de l'application. Aujourd'hui, on est passé à des nominations conditionnées, concours, jury, commission. Mais la pratique a montré une certaine tendance à la politisation de l'administration. Alors que l'administration, parmi les critères du service public, à côté de l'adaptabilité, de l'égalité et de la continuité, il y a la neutralité du service public. Et là, c'est un petit peu dommage que les parties de la majorité se partagent un peu ce qu'en France on appelle les fromages de la République. À côté des nominations, c'est fini. À côté des nominations, je vais terminer rapidement, à côté des nominations, la parité, encore une fois, qui est un objectif à valeur constitutionnelle. Quelques chiffres, 39% de féminisation de la fonction publique, 22% des postes de responsabilité, chef de service et chef de division, seulement 16% dans la haute fonction publique. Le Maroc a besoin, vous savez, pourquoi on insiste sur les critères de parité, d'égalité, hommes-femmes et de mixité ? Parce que d'abord, c'est un critère démocratique, c'est un critère de non-discrimination et c'est un accélérateur de la compétitivité. Le Maroc a besoin de toutes ses compétences pour relever le défi du développement. L'égalité ne signifie pas que les hommes et les femmes soient identiques, mais que les droits des femmes et des hommes, leurs responsabilités, leurs opportunités, ne doivent pas dépendre de leur appartenance à tel ou tel sexe, ni qu'elles doivent prendre la place des hommes. Elles veulent tout simplement partager le pouvoir et être partie prenante au sein de la prise de décision, secteur privé et public, bien entendu. C'est une question de partage du pouvoir, mais un pouvoir qui devient équilibré parce qu'il représente la société. Je vais conclure. La démocratie participative, on en parlera une autre fois. En conclusion, la bonne nouvelle, c'est que l'objet constitution est devenu familier. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a un problème au niveau du changement de culture politique. Les différents acteurs hésitent, piétinent, ne savent pas si et comment acter le passage de l'autoritarisme au libéralisme. Ne savent pas s'il y a une atteinte au binôme sécurité-liberté. On ne sait pas si le conservatisme vient d'un parti ou il vient d'autre part. Il y a un travail très important à faire du côté des lois qu'il faut décoloniser. Vous savez qu'il y a des lois. Le statut général de la fonction publique, même s'il a été modifié à plusieurs reprises, il date quand même de 1958. Le code pénal, il faut le décoloniser, le dépoussiérer, il faut changer sa philosophie répressive. La constitution toute importante qu'elle est, elle restera une belle référence s'il n'y a pas d'harmonisation de ses lois avec son nouvel esprit de justice. Enfin, il y a un vrai problème au niveau de la confiance institutionnelle à restaurer, un gros travail à faire de la part des partis politiques pour reconquérir la voix des citoyens. Je vous remercie. Merci Madame Bonossi pour votre présentation de qualité. Alors, le moment de tous, mesdames et messieurs, est arrivé. Je vais vous envoyer le lien pour confirmer votre présence. Alors, faites attention, je vais vous l'envoyer sur le chat donc il vous suffit juste de cliquer dessus et d'introduire votre adresse e-mail ainsi que votre code. Voilà, je l'ai partagé avec vous sur le chat. Alors, juste pour vous dire à titre d'information, on est plus de 1000 personnes connectées pour ce premier séminaire. Donc, n'hésitez pas à introduire votre code pour qu'on puisse justement voir votre présence. Voilà, alors on va passer aux questions, Madame Bonossi. donc je vais vous poser deux questions ou trois questions qui ont été posées sur le chat. Alors, la première question de Ayek Karim qui nous demande quel est le rôle joué par les groupes de pression religieuse et économique, notamment le PJD et la CGEM par exemple, dans la rédaction de la Constitution de 2011. Je vais prendre une deuxième question anonyme. après dix ans dix ans d'existence de la Constitution de 2011, a-t-elle répondu aux espoirs de la société civile marocaine ? Une troisième question. La Constitution de 2011 a-t-elle participé à émerger une nouvelle élite sur le champ politique et faire évoluer certains partis politiques ? On a une dernière question. Pensez-vous que le modèle marocain peut être vu comme un régime démocratique avec la révision de la Constitution ? Voilà. Alors, je rappelle mesdames et messieurs que le lien est disponible sur le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus pour confirmer votre présence pour les personnes intéressées par les certificats. Alors, je vous donne la parole madame Bonossi pour répondre pour répondre à ces questions-là. Merci. Sibosnina, est-ce que vous pouvez reprendre les quatre questions, s'il vous plaît ? Oui. Alors, nous avons la première question. Quel est le rôle joué par les groupes de pression religieux et économique, notamment le PJD et la CGEM, dans la rédaction de la Constitution de 2011 ? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Après dix ans d'existence de la Constitution de 2011, a-t-elle répondu aux espoirs de la société civile marocaine ? Troisième question. La Constitution de 2011 a-t-elle participé à émerger une nouvelle élite sur le champ politique et faire évoluer certains partis politiques ? Dernière question. Pensez-vous que le modèle marocain peut être vu comme un régime démocratique avec la révision avec la révision de la Constitution ? Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie, M. Boussina, et je remercie les auditeurs, ceux qui ont participé à cette conférence, pour l'intérêt et la pertinence de leurs questions. Alors, par rapport à cette question, la première, quel est le rôle des groupes de pression religieux et économique par rapport à l'écriture de la Constitution ? Je voudrais rappeler que quand il y avait la commission consultative pour la rédaction de la Constitution en 2011, nous avons passé trois mois et demi dans l'écriture de la Constitution, mais je peux préciser avec précision, avec certitude, que les trois quarts de notre travail a été consacré à l'écoute de la société civile et des partis politiques. Donc, nous avons bien entendu écouter le parti du PGD et nous avons bien entendu écouter les partenaires économiques. Quel était leur rôle ? Eh bien, leur rôle, il était important en matière de réforme politique parce qu'ils avaient aussi des propositions en matière de réforme politique et c'était intéressant de voir que le PGD avait aussi des propositions intéressantes, surtout en matière de moralisation de la vie publique, en matière de redébabilité, en matière de démocratie, etc. c'était important. Au niveau du secteur économique, ce qui était demandé, ce n'est pas étonnant de la part du secteur économique, c'est qu'ils voulaient une gouvernance économique plus transparente, plus ouverte et dans laquelle il pourrait y avoir une réelle compétitivité. Et là, je pense que la Constitution leur a donné aussi leur a donné raison dans le sens où dans la Constitution, c'est la première fois qu'on criminalise les délits d'initiés, les malversations, etc., et que le rôle de la Cour des comptes a été accentué et qu'il y a eu aussi le Conseil de la concurrence. Donc, pour la première question, il est important de préciser que les groupes de pression à la fois du PGD et du champ économique ont été écoutés et il me semble que beaucoup de leurs propositions ont été écrites dans la Constitution. La deuxième question, est-ce que la Constitution a répondu aux espoirs de la société civile ? Je pourrais vous dire que par écrit au niveau de la Constitution, c'est la première fois que le mot société civile se trouve inscrit dans la Constitution. Et c'est la première fois que la société civile, on lui donne des pouvoirs importants, le pouvoir de déposer une initiative législative, c'est-à-dire qu'avant, qui pouvait déclencher le processus d'une loi ? Le gouvernement, par l'intermédiaire des projets de loi, le Parlement, par l'intermédiaire des propositions de loi. Aujourd'hui, avec 25 000 signatures, la société civile peut déposer une initiative législative et donc être partie prenante du processus normatif au niveau du Parlement. C'est important. Le droit de pétition. Alors là aussi, la société civile a pu avoir le droit de pétition au niveau national et au niveau régional avec 5 000 signatures. Une pétition peut-être, évidemment, il faut qu'elle respecte un certain nombre de procédures. Et j'ai lu dernièrement qu'il y avait depuis deux ans à peu près 200 pétitions qui ont été déposées, mais peu ont abouti parce que la plupart ont été déclarées et recevables pour des problèmes de procédure. Mais je sais, pour y avoir participé, que l'association JOSO, dont les représentantes sont très actives en ce moment, ont déposé une pétition pour qu'il y ait la parité hommes-femmes dans toutes les instances politiques et dans toutes les instances électorales et nominatives. et c'est une pétition qui s'appelle Monasafa Beba. Et il y a autre chose qui est inscrite dans la Constitution, c'est que, dans les articles 12, 13 et 14, c'est que la société civile a un rôle important dans l'élaboration, l'évaluation et la conduite des projets, programmes de développement. Donc, je pense que pour la deuxième question, je peux dire que la Constitution a répondu aux espoirs de la société civile. Je parle au niveau de la Constitution, pas de l'applicabilité, bien entendu. Troisième question, est-ce que la Constitution a pu faire émerger une élite et faire évoluer les partis politiques ? La Constitution, elle a été, comme j'ai dit tout à l'heure, un code de la route, une base, un référent. Mais après, faire émerger une élite et faire évoluer les partis politiques, c'est aux partis politiques, à eux-mêmes, de faire leur ajuramento, parce que, quand je pense qu'on est obligé au Parlement de prendre une loi pour obliger les partis politiques pour qu'il y ait 60 femmes au Parlement et 30 jeunes, on le fait parce que les partis politiques d'eux-mêmes ne mettront pas 60 femmes et 30 jeunes. Et même, maintenant, on prend des lois organiques, la loi organique sur les partis politiques, elle, pas elle oblige, mais elle incite les partis politiques à ce qu'il y ait au moins un tiers de femmes et de compétences au sein de leurs instances dirigeantes. Mais il ne suffit pas que cette loi organique incite les partis politiques, il faut qu'elle les oblige, il faut que ce soit d'une manière contraignante, quitte à payer des amendes pour que les partis politiques commencent à se moderniser et à évoluer. Je ne fais pas une obsession sur la question des femmes, mais quand je pense aux partis politiques, je pense à la Cour constitutionnelle. Vous savez que la Cour constitutionnelle est composée de 12 membres, 6 membres nommés par le chef de l'État et 6 élus par les partis politiques. Aucun parti politique n'a proposé de femmes. C'est quand même un signe. Un signe, non pas par rapport aux femmes, mais par rapport au fait que la population est composée de 50 femmes, donc priver un pays de tous ses talents, c'est, je veux dire, stratégiquement condamnable et éthiquement pas acceptable. Est-ce que le modèle marocain actuel peut être considéré comme un régime démocratique ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a les canons de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a les critères, les paramètres pour avoir une démocratie, mais je pense toujours à ce que Dominique Rousseau appelle une démocratie continue, c'est-à-dire que la démocratie, c'est beaucoup plus un processus, c'est beaucoup plus quelque chose en évolution, quelque chose en devenir. Je viens de lire tout à l'heure en attendant la conférence, que la démocratie, ce n'est pas le règne de la majorité, c'est la protection de la minorité. Juste des petits exemples comme ça qui montrent que le modèle marocain, je peux dire que la constitution marocaine, je lance, je travaille, j'ai travaillé beaucoup avec les Tunisiens, je sais que notre article 10 sur le statut de l'opposition est très bien fait, il a été pratiquement exporté en Tunisie et en Égypte au moment du printemps arabe, c'est dire que la constitution marocaine, en dépit des ambiguïtés rédactionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure et s'il devait y avoir une révision constitutionnelle, il faudrait aller dans une clarification, est-ce qu'on est dans une constitution de progrès ou est-ce qu'on est dans une constitution de consensus, en dépit de ces dispositions et de ces ambiguïtés rédactionnelles, la constitution marocaine a ouvert des pistes indéniables vers la parlementarisation et vers la démocratisation. Maintenant, il faudrait que les acteurs politiques, quand je dis acteurs politiques, je pense à tous, société civile, parti politique, CGM, citoyen lambda, domaine d'éducation, s'approprient cette constitution et surtout qu'on change les lois. Les lois ne sont pas encore changées. Quand je dis les lois ne sont pas changées, je ne veux pas taper sur le dos du législateur injustement parce que la plupart des lois, 90% sont d'origine gouvernementale, donc ce sont des lois qui sont décidées par le gouvernement. Donc le gouvernement et sa majorité actuelle doivent avoir le courage de changer le dispositif et le corpus législatif marocain parce qu'à certains égards, il est en retard. Oui? Alors on va prendre d'autres questions. Oui. Alors on a une question. Bonjour Madame Brunossi, j'aimerais que vous développiez une analyse approfondie sur l'apport et les aléas de l'article 27 de la Constitution concernant le droit à l'information et notamment la loi 1331 venue en son application. Oui, qu'est-ce qu'on accommode? Alors, je suis en train de regarder. Qui peut saisir le juge constitutionnel pour une révision de la Constitution en cas de contradiction d'une loi avec la Constitution? Qui peut saisir le juge constitutionnel? Oui. Qui peut saisir le juge constitutionnel pour une révision de la Constitution en cas de contradiction d'une loi avec la Constitution? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En cas de contradiction? D'une loi avec la Constitution. D'accord. Bon, on peut commencer avec ces deux questions déjà? Oui. Ok. Pardon, Madame Bernossi, il y a une dernière question sur la question de l'avortement. Bon, ce n'est pas très clair, mais bon, on peut commencer déjà. Je peux en avoir une autre question, si vous voulez. Alors, je vais regarder. Alors, retour à 2011, des manifestations avec une connotation progressiste, mais un choix conservateur dans les urnes. Ça pourrait également dire que la majorité des Marocains n'aspirent pas à un réel changement, ce qui expliquerait en partie pourquoi très peu de choses ont changé depuis 2011. Ici, la majorité des Marocains ne voulait pas de changement. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Que les Marocains ne souhaitent pas un changement de constitution et que ça les arrange. Que la majorité est conservatrice? Voilà. Voilà. C'est tout. Bien. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. C'est parfait. Très bien. Merci encore pour ces questions qui deviennent de plus en plus précises. Donc, l'article 27 de la Constitution qui est lié au droit à l'information. Donc là, il faut dire aussi tout de suite que c'est la première fois que la Constitution gère le droit à l'information. ce qu'on appelle un petit peu le DAI et que c'est très important qu'après le printemps arabe, la plupart des constitutions ont ouvert un petit peu cette question de gouvernance informative et du droit à l'information. D'abord, du droit à l'information à distinguer du droit de l'information. Le droit de l'information, c'est la presse, l'audiovisuel, l'AACA. Par contre, le droit à l'information, c'est le droit du citoyen à avoir auprès de l'administration les documents qu'il demande. Ça, c'est droit à accès. Ça fait partie du droit à l'accès à l'information et le droit de pouvoir réutiliser les données, les données publiques. Tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle un peu l'open gouvernement. Alors là aussi, j'ai une petite nuance, c'est que la Constitution, évidemment, comme dans tous les pays, elle dit qu'il y a le droit à l'information. Mais qu'il y a des choses qui sont aussi, qui font partie de ce qu'on appelle les exceptions. Et dans les exceptions, il y a bien sûr tous les documents relatifs à la défense nationale, à nos relations extérieures, à la sécurité, à tout ce qui peut porter atteinte aux libertés, aux droits fondamentaux, etc. Donc ici, on peut se poser la question, et je pourrais reposer la question à la personne qui m'a interrogé, que l'article 27, en même temps, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le oui mais, le oui au droit à la vie mais pas la peine de mort, oui du bout des lèvres à l'avortement mais on protège la santé de certaines mères, oui au droit à l'information mais attention, tout ce qui est sécurité, etc., c'est protégé. C'est normal que ce soit protégé, dans beaucoup de pays c'est protégé. Mais il ne faut pas qu'il y ait un abus au niveau de dire ça, on ne peut pas le donner parce que ça fait partie de secrets défenses, etc. Donc là aussi, la Constitution, elle a ouvert la brèche aux exceptions, et il ne faut pas que les exceptions deviennent la règle et que le droit à l'information devienne l'exception. La deuxième question, qui peut saisir le juge constitutionnel en cas de contradiction d'une loi avec la Constitution ? Si j'ai bien compris cette question, si jamais une loi est en contradiction avec la Constitution, le chef de l'État peut saisir la Cour constitutionnelle, le chef du gouvernement peut aussi, le président du Parlement, c'est-à-dire aujourd'hui le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, et puis un cinquième de la Chambre des représentants, et 40% de la Chambre des conseillers. Ça, c'est ce que j'appelle le droit de saisine officiel des institutionnels. Mais la Constitution a ajouté que le citoyen pouvait saisir la Cour constitutionnelle s'il juge qu'une loi est contraire à la Constitution où elle touche son droit fondamental. Seulement la loi organique relative à cette procédure n'a pas encore été votée, donc le citoyen est exclu du prétoire constitutionnel. Si j'ai bien compris cette question. La question de l'avortement, là aussi c'est très intéressant parce que je suis sûre que vous pensez tous à l'affaire Hajar qui a été un vrai scandale national et qui a même, j'allais dire presque international, et qui soulève des questions de la distance qu'il y a entre une constitution qui est censée être une constitution de caramant, une constitution de la dignité, et la distance qu'il y a entre cette constitution et entre le fait de jeter en pâture une femme, son gynécologue, ses infirmiers, etc. à la main indique publique. Et là, moi j'appelle ça tout simplement l'utilisation du corps par les autorités publiques quand des questions politiques ou partisanes ou de sécurité sont en jeu. Et c'est pour ça que les libertés individuelles, à mon sens, doivent être révisées, et le code pénal révisé, de telle façon à ce que si l'appareil sécuritaire de l'État ou si l'État a des comptes à rendre avec quelqu'un, que ce soit directement et pas par le truchement des libertés individuelles et du corps. Alors l'affaire de Hajar, elle a soulevé au moins deux ou trois questions. La question de l'avortement, la question des relations sexuelles hors mariage, et ces deux questions déjà doivent, au niveau du code pénal, être visitées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un arbitrage royal au niveau du droit à l'avortement il y a quelques années, je pense en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et cet arbitrage a été dans un sens positif, mais il est encore à améliorer, c'est-à-dire que maintenant, l'avortement est autorisé en cas de viol et en cas d'inceste. Mais ce qu'a dit l'arbitrage, qui était intéressant, c'est un progrès, mais ce n'est pas encore tout, l'État est encore débiteur à ce niveau, c'est que le code pénal n'a pas encore intériorisé, n'a pas encore mis dans le code pénal, n'a pas encore consacré ces nouvelles limitations du droit à l'avortement en cas d'inceste et en cas de viol. Donc il y a cette question de l'avortement à régler, et l'autre question qui est celle des relations sexuelles extra-conjugales. Il y avait une autre question, c'est pour ça que vous regardez, je pensais que j'avais fini. Le peuple électeur, ou plutôt on va commencer par avant, Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Voilà. Il y a les résultats du peuple révolutionnaire, réformiste, dans la rue, et les résultats du peuple électeur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas propre à nous. Ça me rappelle, en mai 68, en France, les étudiants sont descendus dans la rue, ont tout cassé, etc., pour moderniser la vie publique, pour avoir plus de droits, pour avoir plus de démocratie, pour finir avec un régime dictatorial, autoritaire, plutôt, etc. Et l'Assemblée nationale, qui a suivi les élections après mai 68, était une majorité bleu horizon, entièrement de droite. Autre exemple, beaucoup plus ancien, quand il y a eu la Commune de Paris en 1848, l'Assemblée qui a suivi juste après les élections, a demandé un retour à la monarchie. Quand il y a eu les élections au Maroc, en Égypte et en Tunisie, ça a donné des majorités conservatrices. Ces majorités conservatrices, alors, la question qui est posée, elle est intéressante et il a raison. Si on a eu des automnes conservateurs, après le printemps arabe, est-ce que finalement la majorité des Marocains est conservatrice ? Je ne voudrais pas m'avancer à ce qu'on appelle des jugements à l'emporte-pièce, parce que ceux qui ont voté, ce ne sont pas la majorité des Marocains. Dommage, l'abstentionnisme est encore très fort au Maroc, et puis il n'est pas spécifique au Maroc. Il est mondial, mais il est peut-être caractérisé sur la scène politique marocaine. Donc, mais ce sont des résultats démocratiques, c'est même si on a seulement 10 ou 20% qui votent, on dira que ce sont des résultats peut-être illégitimes, parce qu'ils ne représentent pas une majorité, je veux dire, prégnante, une majorité qui peut indiquer un sens, mais légalement, ce sont eux qui ont gagné, donc ils ont le pouvoir, et quand ils ont eu le pouvoir, ils ont essayé par des politiques. Mais ils n'ont pas eu le pouvoir tout seuls, c'est ça qui est intéressant, si vous précisez ça. On a un régime politique où un mode de scrutin ne peut pas, un scrutin proportionnel au plus fort reste, il ne vous donnera jamais de majorité. Donc, le parti qui arrive en tête, que ce soit le PJD ou le PAM ou le Parti des circlales demain, il gouvernera avec le PJD, avec le RNI, avec le mouvement populaire RCA. Donc, c'est la majorité actuelle aujourd'hui qui a voté les lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on parle d'un automne conservateur, je dirais que la majorité a été conservatrice, mais que la société... On dit que la société, des fois, comme vous, beaucoup moins que vous, parce que je ne suis pas très, très alerte dans tout ce qui est digitalisation, mais il m'arrive quand même de regarder les réseaux sociaux pour essayer de voir ce qui se passe, surtout quand il y a des événements importants. Mais des fois, je vois des choses où je me dis « Mais est-ce qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça ? » Des appels des fois à la haine, à l'incitation au racisme, à l'homophobie, à la haine de l'étranger. Mais pas toujours, mais souvent, dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont... Mais je ne veux pas dire que la société marocaine est entièrement conservatrice. Non. Ce que je peux dire, c'est que la société marocaine n'a pas entièrement été alphabétisée. Ça, oui, 38% de taux d'analphabétisme. De là, vous pouvez détruire analphabétisme, illettrisme, absence de prise en considération des événements politiques, problèmes sociaux tellement importants que tout à l'heure, j'ai dit que les revendications étaient à 48% pour l'habitat et le travail est 5% seulement pour la réforme. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération. Voilà, Simhiti, pour les questions. Merci beaucoup, madame Brunassi. Et merci pour votre exposé de qualité comme à votre habitude. Je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Donc, je vous remercie en nom de toute l'équipe de HEM pour nous avoir fait honneur de votre présence. Ce fut vraiment un régal. Alors, mesdames et messieurs, notre conférence touche à sa fin. Je vais vous donner rendez-vous jeudi prochain. Ça sera le jeudi 28, si je n'ai pas de bêtises, Inch'Allah, à partir de 18h30. Nous recevrons madame Odile Myriam-Mouaché pour nous parler de la médecine alternative. Voilà, donc, pour les personnes qui n'ont pas encore pointé leur présence, donc je vais vous renvoyer le lien sur le chat. N'hésitez pas à pointer votre présence. Voilà, donc, je vous souhaite un excellent week-end à vous et à jeudi prochain, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada